Musique Alors c'est bon ? Tout le monde a terminé son café et sa clope ? On peut reprendre ? Asseyez-vous je vous prie. Place aux élèves du milieu. Alors Mavouba Rio. Ah bah Rio, on l'avait pris pour son prénom, on s'était dit que ça nous porterait chance. Mais non, pas du tout. Bon lui, on ne sait pas trop où il est né, on ne sait pas trop à quoi il sert non plus. Il a passé l'année à rigoler, et d'ailleurs je crois qu'il sort beaucoup, il se couche très tard. Forcément au cours de 8h du matin, il n'est pas attentif. Bon bah lui, il va pouvoir continuer l'année prochaine, mais pas avec nous. Direction la filière pro. Val Buena Mathieu. Alors Mathieu, tout le monde l'aime, mais le problème c'est qu'il nous coûte cher en pharmacie. On était obligés d'embaucher une deuxième infirmière scolaire à cause de lui. Il n'arrête pas de tomber et de s'écorcher, il nous nique le budget Mercurochrome. Bon bah l'avantage, c'est que dans le match contre les correspondants allemands, il y a le professeur d'en face qui est venu le voir, pour lui demander ses croûtes de genoux. Apparemment c'était pour sa collection perso, je ne sais pas ce qu'il comptait en faire. Alors Sisoko Moussa. Alors voilà ce qu'on disait de lui au premier trimestre. Élève volontaire et appliqué, mais qui ne comprend rien. De gros soucis de concentration. Bon bah le problème c'est que ça n'a pas changé, il ne progresse pas, il n'avance pas Moussa. Je ne sais pas où il va. Du coup on va essayer de le changer de place pour l'année prochaine, mais ce sera sa dernière chance. Alors Pogba Paul. Alors Pogba, s'il passait autant de temps à étudier les mises en place tactiques qu'il en passe au salon de coiffure à Franc-Antillais de Château-Rouge, on aurait le meilleur élève de la classe, et peut-être même de l'académie. Non mais le petit Pogba, moi je lui donne encore deux ans, mais je lui colle quand même un avertissement comportement. L'autre jour je l'ai vu se bagarrer dans la cour contre un petit hondurien, ça ne m'a pas plu. Ah, Cabaye Johan. Moi je suis embêté avec Johan. C'est un bon élève, appliqué et tout. Son voyage linguistique en Angleterre lui a fait du bien, mais bon il a encore du mal à s'affirmer. Il ne trouve pas sa place dans la classe. Après oui, forcément la moyenne de la classe est à 8, alors lui il est à 12, on croit que c'est un bon élève. Mais je pense qu'il pourrait faire mieux. On va quand même lui mettre un avis de passage favorable. Alors Mathuidi Blaise. Ah Blaise, élève très studieux, très 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 studieux. Quoiqu'un peu faillot, c'est quand même le seul élève qui quand il est puni ne demande pas d'aller au coin, il veut faire des tours de terrain. Cela dit, je pense quand même que la classe aura encore besoin de lui l'année prochaine, donc on va le garder. Alors Schneiderlin Morgan, bon ben là j'ai un problème, je ne le connais pas. Pour son prof principal, ça la fout mal quand même. J'ai l'impression que je ne suis pas le seul dans ce cas. Puis il faut dire qu'il a traversé l'année comme un fantôme aussi. Pour vous dire, le dernier jour des cours, on a l'habitude de jouer à Kies. C'est la première fois de ma vie que je rencontrerai un personnage du jeu. Alors Cabela Rémi, quelqu'un lui a dit qu'on était dans une école un peu sérieuse ici là. Attends, il se croit dans une école d'esthéticienne le mec, à se faire des étoiles et une crête dans ses cheveux. C'est n'importe quoi. Non mais pour vous dire, je crois qu'il était encore plus cagole que les copines de ses petits camarades. Le jour de leur arrivée, il leur a demandé si elles n'avaient pas des faux ongles en rabe pour lui. Non, je crois que le mieux pour Rémi, c'est de retourner dans son environnement naturel. Le sud de la France. Alors Griezmann Antoine. Ah le petit nouveau, c'est bien intégré, il a vite pris une place de leader dans la classe. Le problème, c'est qu'il a tendance à en faire trop. Bah si, le dernier jour d'école, il a pleuré. Excusez-moi, mais moi j'appelle ça un faillot. Bon après, ça ne me regarde pas, c'est la sphère privée. Mais bon, vu son look, à mon avis, en dehors de l'école, il ne joue pas à la marrèle. Je crois qu'il fait des ratonnades. Ah non, mais pour vous dire, l'autre jour, on était en sortie scolaire au Maracana. Ah, on lui avait dit qu'il y avait une superbe tribune antifaux. Bon bah lui, ce qu'il voulait faire, c'était monter dans les gradins en frais de péri pour casser des gueules. Bah il avait compris antifa. Ah, Rémi Loïc. Alors lui, aucun souci dans la classe. En revanche, il y a un gros problème avec le dortoir des filles. Bon, on a eu des plaintes. Ah non, mais les filles veulent bien de lui, c'est pas le problème. Il a un gros succès. Mais il n'assume pas derrière. Bon bah l'avantage par contre, c'est qu'on n'a rien remarqué. Il s'arrangeait toujours pour se barrer dès 6h du matin du dortoir des filles, pour revenir nature dans son lit. Mais bon, il y a un problème maintenant. C'est que là-bas, à la cantine, ils sont obligés de faire des menus à base de pilules du lendemain. Bah ils se sont adaptés. Alors Giraud-Olivier. Alors lui, on m'avait dit, ouais, tu verras, il est têtu. Oui, bah moi j'ai pas trouvé. Je l'ai mis sur le banc, il a fait un peu la tronche. Mais bon, il s'y est assis quand même, ça a été. Non, en fait, c'est moi qui avais mal compris. Il est pas têtu. Il est dedans, têtu. Vous l'avez ? Bon bah Karim, le problème, c'est qu'il a 17 quand tout le monde a 15, le jour du bac blanc. Mais bon, le jour J, le jour du vrai examen, bah quand ça se corse un peu, il n'y a plus personne, il n'a pas la moyenne. Non, mais il va vraiment falloir qu'on pense à instaurer le contrôle continu pour lui, s'il veut avoir le bac. Oui, bah je sais que Karim, à la rentrée, il va encore intégrer sa fameuse grande école, là, comme tous les ans. Mais bon, moi j'ai pas confiance. Je sais que c'est quelqu'un d'autre qui lui fait ses devoirs maison. Il a un tuteur portugais. Hop, 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 là, avant de partir en vacances, s'il vous plaît, un dernier point, votre attention. Oui, je crois qu'entre les deux derniers cités, on a un problème, là, Olivier et Karim. Je les ai placés l'un à côté de l'autre, ça se passait bien, mais ça s'est dégradé au fil du temps, quoi. C'est parti en couille. Bah à base de pichenettes derrière l'oreille, coup de compas dans les cuisses, non, non, je crois qu'ils peuvent pas se piffrer, en fait. Bah du coup, j'ai exilé la Karim près de la fenêtre et du radiateur, à gauche. Mais bon, ça n'a rien changé, hein. Bah du coup, je me demande, est-ce que l'un d'entre vous a une idée ? Comment, oui ? Réintégrer Samir entre les deux ? Ah, Samir, vous êtes durs, hein. Avec ça, on aura vraiment notre classification en ZEP. Remarque, c'est pas bête pour les subventions.